Pour vivre heureux, vivons cachés. Après un an et demi d'absence, Danse avec les Stars a fait son grand retour sur TV. Pour l'occasion, Anthony Colette a accordé un entretien au buzz télévision de télévision ayant eu pour partenaire Iris Mittenard, Miss France 2016, et Amandine Petit, Miss France 2021. Celui-ci a été surnommé le danseur des milliers. Les gens ont cette image de moi. Mais en fait, je n'en ai eu que deux, a-t-il indiqué. N'étant pas le partenaire de Diane Ler, celui-ci a glissé, elle est plus grande que moi, encore plus en talons, je pense que visuellement ça aurait été. S'il est apparu proche de Natacha Saint-Pierre, celui-ci est en coup. Maintenant, j'en parle très peu, mais elle est maquilleuse sur les plateaux, a-t-il indiqué. En octobre 2021, c'est dans les colonnes de public que le danseur professionnel avait évoqué. Dans la danse comme dans la comédie, il y a du contact physique, du ras. Alors, oui, à la maison, il peut y avoir. Il faut mettre l'autre en confiance. C'est aussi pour ça que je nous préserve beaucoup, que je ne l'affiche pas. Pour l'instant en tout cas, avait-il confié avant de révéler l'avoir rencontré sur danse avec les stars en 2010. C'était ma maquilleuse. Je suis tombé amoureux, et elle, pas du tout. Elle se demandait ce que j'avais à la coller, à me faire sans cesse mettre du fond. J'ai parfois dû finir marron sur scène. Aujourd'hui, on est bien. Il faut avoir une vie stable hors de la télé où tu deviens fou, a-t-il ? Quelques jours plus tôt, c'est dans 50 Inside, sur TF1 quand Tony Colette avait glissé, la personne qu'il y a actuellement dans ma vie, pour moi, c'est donc j'espère que ça va durer. Pour ciné-télé-revue, il avait par ailleurs fait savoir, je suis en couple et heureusement que ma compagne est là. C'est souvent compliqué d'être seul et de gérer plein de choses. C'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un à ses côtés avec qui on se... J'essaie de ne pas trop m'étaler sur ma vie privée, mais ma compagne me soutient dans tous mes projets. Elle me comprend énormément.